... Bon, comment allez-vous ? Dites-moi tout. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu à la recherche de toute source de gaieté que je pourrais avoir par-ci, par-là. Et je dois dire qu'avoir des enfants en cette période un petit peu tendue, ça aide beaucoup à relativiser, à avoir justement ces moments de gaieté dont on a tous besoin. Parce que les enfants, déjà, ils sont toujours gays, ils tolèrent beaucoup plus les choses, ils se rendent compte beaucoup moins de la situation économique. Évidemment que mon fils, la situation économique à 5 ans et demi, il n'en a rien à foutre et tant mieux pour lui. Donc ce matin, aujourd'hui, c'était le carnaval. Je vous ai partagé une photo sur Instagram de son déguisement. Et c'était trop adorable de le voir partir avec ça. Je lui ai acheté, du coup, le déguisement sur Vinted. Du coup, merci Vinted de pouvoir recycler les déguisements qui ne servent vraiment qu'un temps à nos enfants. Je pense même que je pourrais le donner à un troisième enfant qui s'en servira de ce déguisement. C'est Yo-Yo Rapido dans les pyjamasques, bien que mon fils ne regarde plus tellement ce dessin animé. Mais il avait envie d'être déguisé comme ça. Et c'est une queue qui se scratche et du coup, j'avais peur qu'il la perde. Donc hier soir, il m'a répété 10 000 fois depuis 2-3 jours qu'on possède ce déguisement, de penser à lui coudre la queue pour pas qu'il la perde. Et c'est ce dont je me suis occupée hier soir. Donc il était ravi de partir en déguisement avec son masque. Je vous ai mis une photo sur Instagram, bien qu'on voit pas mal la petite trombine à mon fils. Et bien, j'ai pas résisté à vous le montrer quand même parce que je trouvais ça trop mignon. Donc j'ai commencé mon maquillage pour masquer mes rougeurs. J'ai commencé par appliquer ce Prisme Primer de chez Givenchy que je possède déjà depuis un moment. En ce moment, nous sommes au mois de mars, quasiment la fin mars. Et je recommence à porter une protection solaire. Là, je vais pas vous mentir, on n'est pas de bon matin où je partage mon maquillage de tous les jours avec vous. Ça va être un maquillage de tous les jours. Je vais pas faire des mille et une fibritures. Mais il y a bien longtemps que je me suis mis ma crème hydratante ce matin, que j'ai pas qu'à mes occupations, que j'ai fait toutes mes tâches. Et j'avais envie de vous proposer une vidéo, j'avais envie de blablater un petit peu avec vous pour faire ça de façon détendue. Plutôt que de faire un tutoriel make-up pour lequel j'ai aucune prétention. Et du coup, je me suis dit que là, faire un maquillage moitié blabla, moitié... Comme si je me maquillais avec mes copines, quoi. Donc, j'ai appliqué une base qui possède un filtre. Donc, c'est pas négligeable, même si là où je voulais en venir, c'est que je vais plus beaucoup sortir de la journée, sauf pour aller chercher ma fille. Et ensuite, je vais appliquer le sérum teinté de chez Typologie, qui est mon coup de cœur côté teint de ces derniers mois. J'aime beaucoup ce produit. Je trouve que si on cherche quelque chose de léger quand on n'aime pas le fond de teint, ce sérum teinté, il est vraiment fait pour vous. Parce qu'il va vraiment camoufler en même temps certains défauts du visage. Il va unifier le teint, il va quand même camoufler les rougeurs. On peut franchement ajuster la chose en ajoutant plusieurs couches. Ça fonctionne. Alors que le dernier produit que j'ai pu vous présenter, que j'avais reçu, alors ça aussi, c'est la marque Typologie qui me l'avait envoyé pour découvrir. Et franchement, à côté de la CC Water, qui pour moi ne fait aucune différence. L'avant-après est tellement... Alors j'espère que vous serez assez proches pour bien me voir et bien voir ce maquillage, bien voir l'avant-après. J'avoue que je regardais une vidéo de Colline ce matin qui disait que quand on est sur YouTube depuis quelque temps, qu'on regarde des vidéos YouTube, on finit par ne plus s'assumer côté teint, côté aspect de la peau. Parce que toutes les nanas qu'on voit en vidéo et qui font des tutoriels de maquillage, qui parlent de soins, qui sont amenées à montrer leur visage de près, toutes ces nanas-là paraissent, semblent avoir un teint parfait. Mais il n'en est point. C'est totalement faux. Tout simplement parce que ces personnes-là sont vivantes et sont des êtres humains, tout simplement. Et que leur peau produit du sébum comme la vôtre et la mienne, même s'ils ont la peau sèche. Ce sont des femmes... Enfin moi je ne suis pas des nanas qui ont 12 ans sur YouTube. Donc forcément, ces personnes-là, elles ont forcément des pores sur la peau et elles ont forcément des petites ridules, voire des rides pour certaines. Mais moi là où j'ai eu du mal à accepter, à m'accepter, c'est la ride du lion. Et au fur et à mesure que tout ce qui est Botox, injection d'acide hyaluronique, tout ça, au fur et à mesure que ça se démocratise, eh bien je me rends compte que même celles qui ne l'avouent pas, je devine maintenant que si la nana a le même âge que moi et qu'elle n'a aucun pli sur le front, voire aucune barre verticale, c'est franchement, c'est forcément qu'elle fait du Botox. Ne vous leurrez pas. Ce n'est pas de la jalousie que je dis ça. Mais en l'occurrence, personnellement, je n'ai... Ce n'est pas que je suis contre ça. Mais moi, je n'ai absolument pas les moyens de faire ça. Donc, je ne passe pas par cette case-là. Parce que, ben voilà, ce n'est pas dans mon budget de faire de telles choses. Ce n'est pas que ce soit contraire à mes valeurs. Je ne trouve pas le Botox pas naturel. Ça fige juste... Moi, ça ne me dérangerait pas de ne plus pouvoir faire ça. Parce que je fais très souvent ça. Parce que, par exemple, je ne supporte pas de sortir sans lunettes de soleil. Je viens de ressortir ce correcteur de chez Clinique. Et je me rends compte que, côté correction, ce n'est pas ça. Donc, on va prendre un bazooka pour tuer une mouche. C'est le full cover. Qui camoufle bien mon petit coin sombre ici. Alors ça, ce n'est pas la vieillesse. J'ai toujours eu ce petit coin sombre. D'ailleurs, la ride du lion, honnêtement, je l'ai toujours eu. Mais depuis la naissance de ma fille, plus de fatigue, plus d'inquiétude quand on a deux enfants. Et du coup, ben... Voilà. Ça marque d'autant plus les rides du front. Parce que je revois des photos de quand j'avais... Aux alentours de 2008. Vous voyez, j'avais déjà cette ride du front au milieu du front. Mais là, j'en ai deux ou trois des traits. Et du coup, ça me déprime. Ça me déprime, ça. Je trouve que, autant, mon fils... Je n'avais pas trop bougé après la naissance de mon fils physiquement. Mais après la naissance de ma fille, je trouve que... Elle m'a mis un coup de vieux, ma chipie. Il faut dire qu'avec ma Juliette, on ne s'ennuie pas. Je vous avais déjà fait un article sur mon blog comme quoi ma fille était un bébé aux besoins intenses, d'une part. Donc ça, c'est quelque chose qui se voyait très bien dès le début de sa vie. Actuellement, je dirais que c'est un enfant intense, tout simplement, dans le sens où... Avec ma fille, on ne s'ennuie pas, dans le sens où... Ça va être le genre d'enfant où vous pouvez avoir un accident domestique très vite. Avec mon fils, je n'ai jamais eu peur d'avoir mes produits d'entretien bas, de garder un produit d'entretien toilette dans les toilettes. Il ne touchait pas à ça, en fait. Il ne se mettait pas en danger constamment. Ma fille, vous laissez le portail ouvert, ça peut tourner à la catastrophe en quelques minutes, à peine vous avez tourné le dos. Mes produits cosmétiques, elle les a déjà mis à la bouche. Il peut vraiment faire des catastrophes en à peine, vous avez le dos tourné pendant deux minutes. Donc c'est passé de bébé au besoin intense, donc très prenant, à une petite fille qui demande quand même beaucoup d'attention. Parce que d'une part, elle demande beaucoup d'attention pour s'occuper d'elle, jouer avec elle. Et d'autre part, elle demande beaucoup d'attention pour la surveiller. Vous la mettez à l'arrière de la voiture, vous ne l'attachez pas, dans le sens où vous oubliez quelque chose dans la maison, vous faites demi-tour. Elle, elle est déjà à l'avant, en train d'essayer de démarrer. J'en rigole quand je le dis comme ça, mais c'est sacrément intense comme rythme de vie, cette petite fille-fille. Et du coup, elle veut tout faire toute seule. L'école où on l'a inscrite, j'aurais aimé qu'il y ait une toute petite section, parce qu'elle était carrément prête à aller en toute petite section. Et il n'y en a pas. Il ne faut que la petite section. Je ne sais pas si vos enfants ont goûté à la toute petite section. Donc je sais que j'ai été pas mal absente de YouTube ces derniers temps, à part le vlog de la semaine dernière. J'avoue que j'ai eu un passage où la boutique en ligne m'occupait énormément. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Ça veut dire que ça vous plaît, ça veut dire que j'ai des commandes et tout. Sans parler de commandes, il y avait aussi la collection printemps que j'ai sortie avec une majorité de pièces pour l'instant de l'hirondelle et toit, c'est-à-dire des pièces que je crée moi. vont arriver des pièces d'autres créatrices, des nouveautés estivales, printanières, que j'ai hâte de vous proposer sur la boutique aussi. J'aimerais faire rentrer de nouvelles créatrices sur cette boutique aussi. Faire encore des co-créations avec des techniques que moi je ne peux pas faire seule, que je ne sais pas faire seule. Mais voilà, j'ai très envie comme ça de vous proposer des nouvelles choses. Donc tout ça m'a pris énormément de temps. Et avec ma fille qui ne va pas tant que ça en crèche, en tout cas elle ne va pas sur des gros créneaux horaires et hebdomadaires. Et du coup, bref, je n'ai pas eu le temps de filmer comme je voulais. Et j'en étais aussi à un moment où je ne voulais pas faire du racontage de life pour faire du racontage de life, bien que je vous ai proposé un vlog la semaine dernière. Mais je n'ai pas envie de boucher les trous avec des vlogs et raconter ma vie pour raconter ma vie. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de vous montrer un maquillage par exemple. Et je me suis un peu freinée en me disant, je vais leur montrer un maquillage, mais je n'ai pas forcément de nouveaux produits à montrer. Je n'ai pas de nouvelles techniques. Je ne vais pas vous faire un gros baking, un gros contouring. Non, j'habite en campagne. Je ne vais pas vous faire un truc de dingo. Mais voilà, je me dis que ça vous intéresse quand même, puisque sur Instagram, j'avais lancé un sondage sur une boîte à questions en vous demandant qu'est-ce qui vous intéressait de voir sur la chaîne. Alors, vous êtes nombreux. Il y a deux catégories qui sont revenues énormément. De vous faire des vidéos maquillage, comme j'ai pu faire auparavant. C'était le sujet de base, la mode et la beauté de cette chaîne, avant que je parle de davantage de choses. Alors là, je viens d'appliquer un crayon de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Definer, qui a une pointe de crayon biseauté. Et j'aime bien fixer un petit peu ce maquillage avec un gel à sourcils, toujours de chez Anastasia Beverly Hills. Donc la couleur pour le crayon de sourcils, c'est Medium Brown. Et je trouve que ça me va très bien. Comme couleur, c'est parfait avec ma couleur de sourcils. J'ai fait mon maquillage du teint, en tout cas l'unification, la correction, etc. Je vais appliquer une poudre. C'est le nouveau produit que j'ai acheté dernièrement. C'est la Hyaluronic Hydra Powder que j'ai toujours adorée. Hop ! Vous voyez, je ne l'ai même pas encore ouverte. Je vais la tester avec vous. J'ai attendu de faire cette vidéo d'ailleurs pour la tester. Mais la version teintée. Donc moi, j'ai pris la teinte fer. J'ai toujours adoré la teinte translucide, la teinte, la poudre blanche. Il y a un article sur mon blog sur cette poudre. C'est une poudre que j'ai utilisée de nombreuses fois quand je me suis maquillée devant ma caméra. C'est un produit que j'adore parce que ça reste une des meilleures poudres pour ne pas dessécher le teint puisque ça contient de l'acide hyaluronique et sous forme de poudre. C'est une poudre translucide qui se présente sous format blanc mais qui est transparente sur la peau. qui ne se voit pas en photo, qui floute les pores, qui matifie bien sans éteindre la lumière sur votre teint. Bref, pour moi, c'est une des meilleures poudres libres, une des meilleures poudres matifiantes sur le marché. Qui est coûteuse mais ça vous fait quand même bien longtemps si vous la conservez bien. Et du coup, j'avais très envie de tester cette version teintée. Donc voilà. Et du coup, j'avais du mal à me décider quelle pouvait bien être ma teinte. Donc j'ai regardé des vidéos de d'autres youtubeuses qui semblaient sûrement avoir un petit peu ma couleur de peau à quelque chose près. Je sais que ce n'est pas toujours très juste de procéder ainsi mais quand on ne peut pas se rendre facilement chez Sephora, c'est pratique. C'est à ça qu'on vous sert aussi. Je sais que souvent vous me demandez quel teint prendre et tout. Honnêtement, si je ne vous vois pas en vrai, je ne peux vraiment pas vous conseiller. Mais si vous pensez que votre carnation sera proche de la mienne, essayez de recroiser avec d'autres filles sur Youtube et ça aide à choisir sa teinte. Donc là, je vois autant dans le pot que sur ma figure que la teinte fer me va très bien. Je ne prenais pas trop de risques parce que la teinte fer, je crois que c'est ça, le nom c'est fer, F-A-I-R. C'est vraiment la teinte qui a à la fois pas trop de sous-tons jaunes et pas trop de sous-tons roses. Donc parfait quoi. Et cette poudre, elle est toujours aussi belle. Ça floute les pores, c'est un truc de dingue. Je viens de ressortir cette palette, la Caramel Mélange de chez Zoéva. Je pense que c'est une palette qui est toujours distribuée chez Sephora. Je vais prendre la couleur Finish Sensual pour faire un creux de paupière comme ceci. Oui, donc pour revenir à ce que disait Colline, qu'elle a mis un moment à accepter que sa peau n'était pas si vilaine que ça, tout simplement que c'était normal à 33 ans, je crois qu'on a le même âge toutes les deux, que c'était normal à cet âge-là d'avoir des pores qui étaient visibles, d'avoir quelques ridules et tout. Et que finalement, ce que vous voyez sur YouTube, il y a d'abord la correction de la barreille photo qui applique un filtre finalement. Il y a ensuite la lumière. Si je me rapproche, si je filme encore plus de la fenêtre, j'aurai encore moins de défauts puisque je vais être un peu plus surexposée et du coup ça floutera encore mieux mes pores. Ensuite, sur le logiciel, je peux appliquer, si j'ai envie, quelques flous, quelques filtres ou quelques réglages de lumière qui me feront une plus jolie peau. Et du coup, tout ça cumulé fait qu'on a du mal à s'accepter quand on n'a pas tous ces filtres appliqués sur la figure. C'est comme Instagram, qu'on fait une story et qu'on applique des filtres. Après, quand on se croise dans un miroir, ben merde, on n'est pas si canon qu'avec le filtre. Et du coup, arriver à ce point-là, c'est dommage parce que ça fait qu'on ne s'accepte plus. Je vais ensuite appliquer Liquid Center sur ma paupière mobile parce que c'est un joli rose gold. Je me dis que là, faisons-nous plaise. Je vous avoue que je ne me maquille pas. Oh là là, ouais, la vache, ça devrait s'appeler cuivre quelque chose, ça. Ah, mais c'est super joli comme phare. Les phares Zoéva, franchement, les palettes, elles coûtent une dizaine d'euros. Enfin, à l'époque, je pense que j'avais acheté un lot de trois palettes, un petit coffret. Ça me faisait trop envie parce que j'avais vu plein de tutos avec ces palettes. Je ne sais pas, le coffret, j'avais dû le payer 33 balles, quoi. Ben, je n'avais pas arrêté du tout parce que je m'en suis beaucoup servi de ces palettes. Alors, je ne vais pas faire un maquillage très compliqué parce que je n'ai pas forcément la motivation. Je vais ensuite appliquer Edible Gem en coin externe qui est un rouge un peu prune. Oh là là, qui fait grave des chutes. Donc, on va essayer d'éviter tout ça. Les sujets qui sont revenus pas mal, que vous aimeriez que j'aborde sur ma chaîne. Donc, vous m'avez répété le maquillage. Alors, j'avais très envie d'acheter la nouvelle palette Naked de chez Urban Decay. Je ne sais plus laquelle édition Naked c'est. Je ne sais plus. Ils ont sorti tellement de noms. Je ne les ai pas toutes prises à deux palettes près, mais pas loin. J'ai un peu honte parce que je ne me sers pas de tout. Et j'avais très envie de vous proposer, par exemple, trois maquillages avec la nouvelle Naked parce qu'elle a des teintes pour le printemps qui me font très envie. Donc, je n'ai pas envie d'acheter une palette pour faire une vidéo YouTube. C'est parce qu'elle me plaît réellement, cette nouvelle palette. Donc, ça pourrait satisfaire vos propositions sur Instagram. Puisque, ouais, je vous disais que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé plus de vidéos maquillage. Ça vous manque la justine du début. Donc, j'en déduis qu'il y en a qui sont là depuis longtemps. Ou alors, je ne sais pas, quand vous me voyez, mes maquillages peut-être vous plaisent. Je ne sais pas. Mais, voilà, vous êtes nombreuses à me demander ça. Et j'ai eu beaucoup de demandes sur l'envers du décor de la boutique Lirondelle et Toi. Alors, autant j'ai eu des demandes qui... J'ai répondu à ces personnes-là qui me demandaient comment m'était venue l'idée de Lirondelle et Toi. En fait, l'envers du décor de la création de la boutique. D'où était partie cette idée ? Comment je m'y suis prise ? Etc. Je fais ma tête d'hippopotame, là. Non, mais c'est vrai. Vous avez déjà remarqué que... Quand on se met du mascara, il est quasiment impossible de se surprendre en train d'avoir la bouche fermée. Ça nous fait ouvrir la bouche et écarter les narines. Un truc de fou. On a des sacrés mimiques. Je vous assure que... Je disais ça à des copines l'autre jour, qui sont bien loin de ce monde réseaux sociaux. Je leur disais qu'il faut vraiment s'accepter, quand même, pour être sur les réseaux sociaux. Dans les préjugés que vous m'avez ressortis, j'ai fait le challenge, là. Je sais pas si c'est un challenge. J'ai mis la petite boîte aux questions pour vous demander les préjugés que vous aviez sur moi. C'était quelque chose que j'avais déjà abordé en vidéo et que je l'ai relancé sur Instagram. Enfin, c'est pas préjugé, mais c'est un truc du même style qui ressortait. Préjugé, il y avait quelqu'un qui me disait... Tu te trouves très belle, mais en même temps, t'as raison, parce que je trouve aussi que t'es très belle. Donc, si je lui avais répondu, c'est très gentil. Et j'ai répondu à cette question. Moi, je me trouve pas vilaine. Et je pense avoir mis en détail que, de toute façon, j'ai plein de complexes. Et là où je voulais en venir, c'est que, quand même, pour se mettre sur les réseaux sociaux, pour faire ce genre de... Pour aborder ce genre de sujets qui sont la mode, la beauté, et que du coup, pour les vidéos beauté, où on va se prendre en photo de près, pour vous montrer des choses, les photos de mode, où je vais prendre des tenues, je vais me prendre en photo régulièrement et m'exposer, faut quand même s'assumer un minimum. Et je vous assure que parfois, j'en ai marre de me voir, quoi. Il est clair que c'est parfois difficile de s'assumer, quoi. Parfois, quand je fais un montage de moi-même, alors déjà, ma voix, je ne la supporte pas. Je supporte pas mes E, je supporte pas mes blancs, je supporte pas mes tics de langage divers et mariés. Là, par exemple, je risque de ne pas supporter ma façon de parler, là, de tout et n'importe quoi. Donc là, j'utilise le mascara Butterfly Effect de chez Lavera, qui est un mascara bio que j'aime beaucoup. Et aussi, ce que j'aime, c'est qu'il est économique, dans le sens où il fait très longtemps. Je vous avais cité dans mes mascaras favoris le Size Up de chez Sephora en version waterproof. Alors déjà, il est compliqué à démaquiller. Et aussi, ce qui m'agace, c'est qu'il a très vite séché. Je m'en suis servi très peu de temps par rapport à celui-là. C'est un mascara que j'ai ouvert en même temps que celui-ci. Et celui-ci, ça fait des mois maintenant que je l'ai, que je l'utilise, qu'il n'est pas sec et qu'il est toujours pareil. Et l'autre, le Size Up, c'est pas la peine, quoi. Alors, je suis en train de me mettre du mascara sur les cils inférieurs. Et je n'ai pas fini, à mon goût, de maquiller le rat de cils inférieur. Donc, je vais prendre la tranche de mon pinceau biseauté. Et je vais repasser un tout petit peu. Voilà. Je vais finir le maquillage du teint en appliquant un bronzer. Je choisis le Nude Bronze Light. Le Lighting Bronzer Bronzant Lumière de chez Hourglass. Je ne sais pas quel titre officiel de ce truc-là. Franchement, j'ai du mal parfois avec les noms. Et parfois, quand je me maquille comme ça en vidéo devant vous, je dis non, mais pas trop, Justine. Après, la barre d'infos, elle est trop chiante à faire en vous mettant tous les liens, tout ça. Mais bon, pour donner de la lumière à mon visage, je vais appliquer ça un petit peu sur les contours. Comme ça, pour réchauffer mon teint. Et franchement, les produits Hourglass, j'adore le teint velouté que ça fait. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas une nouveauté chez moi dans mes vidéos. Mais, ouais. Il y a l'une d'entre vous dans les questions de propositions de vidéos à faire. Je n'ai pas compris, mais je crois qu'elle m'a demandé un peu comment je faisais mon shopping beauté ou mon shopping mode. Alors, il faut savoir que je dépense finalement très peu récemment. et que ma dernière commande Sephora date du mois d'août. Donc, les autres produits de soins, je les ai reçus de la part des marques. J'ai reçu très peu de produits de maquillage, mais je n'en ai pas acheté non plus. Et, voilà. Je ne dépense pas des sommes astronomiques parce que je n'en ai pas franchement les moyens. J'ai d'autres priorités. Pour revenir à vos questions, je pense que je vais attendre que la boutique soit un peu plus ancienne. Puisque finalement, ma boutique, je l'ai lancée il y a 4 mois à peine. Donc, je ne me voyais pas faire une vidéo. Ma boutique, j'ai fait comme ci, comme ça. Alors, certes, si vous voulez lancer un business, si vous voulez lancer une boutique en ligne pour vendre je ne sais quoi, n'attendez pas ma vidéo parce que je ne suis pas sûre de la sortir avant un an. J'avais répondu à plusieurs d'entre vous que je me disais que c'était mieux d'attendre que ma boutique ait au moins un an d'ancienneté pour faire ce genre de vidéo. Ça, c'est un de mes blushs favoris. Alors, je suis désolée, mais je passe du coq à l'âme dans cette vidéo. C'est terrible. Vous n'allez pas vous retrouver dans... Vous n'allez rien comprendre de ce que je dis. Je ne sais même pas si moi, je vais comprendre ce que j'ai voulu dire. Ouh, j'ai un petit peu forcé. C'est le Peachy Keen, le Genuine Glow, un blush crème de chez Estée Lauder qui est jusqu'à l'an. Là, j'en ai un peu trop mis. Et je pense que c'est ce que je vais mettre. Je vais remettre du baume à lèvres sur les lèvres. J'ai un baume à lèvres dont je ne vous ai jamais parlé, mais qui est génial, de couleur verte. C'est le Winky Lux. J'en ai de chez Winky Lux. Je ne sais pas d'où ça vient ce truc. C'est un truc que j'avais acheté chez Sephora. Et en plus d'être délicieux, il a un petit goût délicat, hyper agréable. Il fait des jolies lèvres, pas du tout vert comme vous voyez là. Et c'est vraiment un produit que j'adore. Et je pense que je vais appliquer soit rien du tout, soit ça. en touche très fine. Donc oui, si vous attendez ma vidéo pour vous lancer dans le commerce en ligne, ne le faites pas. Lancez-vous. Ne regardez pas les vidéos. Je sais que Marie EnjoyPhoenix, que je trouve très mignonne, il n'y a pas de souci, avait fait une vidéo sur comment lancer sa boutique en ligne. Alors si vous suivez ses conseils, vous ne ferez jamais rien. Parce que pour créer un site, elle a payé quelqu'un pour créer un site. Elle a payé quelqu'un pour déclarer le nom de sa boutique à quelqu'un. Elle a payé un avocat pour faire ça. La seule chose qu'elle dit avoir fait, c'est le design des produits. Et il faut savoir que moi, ça me prend beaucoup de temps. Toute la boutique me prend beaucoup de temps, malgré ma petite taille. Parce que je fais tout dans la boutique et je suis à une taille difficile au départ où je ne vais pas aller embaucher un service logistique pour poster mes colis parce que je ne suis pas encore assez grosse en termes de taille de boutique pour embaucher 10 000 personnes pour faire les choses que moi, je suis capable de faire. Alors il y en a beaucoup qui disent, je ne sais pas faire, si, je ne sais pas faire ça. Après, il faut aussi essayer. Moi, à la base, créer un site internet, ce n'est pas mon métier. Moi, j'ai un master en chimie analytique et je faisais du management de la qualité dans l'agroalimentaire. Donc créer un site internet. Bien sûr que j'ai rien fixé chez Excel, la programmation, tout ça, j'ai travaillé ça. Mais faire un site internet, à la base, ce n'est pas mon job. Mais quand on veut s'y mettre, qu'on n'a pas les moyens de payer quelqu'un pour le faire et qu'il faut se mettre à chercher. Et puis c'est intéressant, comme toutes les facettes du job de créateur de contenu ou du job de gérer comme ça une boutique en ligne, toutes les casquettes sont hyper passionnantes. Mais c'est vrai que ça prend du temps de se mettre, de passer chacune des casquettes sur la tête. C'est intéressant et de toute façon, je n'ai pas le choix parce que je n'ai pas les moyens d'embaucher je ne sais pas combien de personnes pour faire toutes les tâches, un photographe, un modèle photo, un comptable, un machin. Non, ce n'est pas possible. Tout ça pour dire que le jour où je voudrais faire ce genre de vidéos, je pense que je lancerai une foire aux questions sur Instagram pour répondre aux questions ciblées parce que les questions ont vraiment été diverses et variées du peu que j'ai reçu déjà sur le côté technique de création d'une boutique en ligne tout comme le côté inspiration, création des bijoux en tant que tel. Donc voilà, c'était bien trop large pour que je me plonge dans ce sujet maintenant et un peu trop tôt à mon sens pour venir aborder ça. Voilà pour le maquillage que j'ai l'habitude de faire en ce moment. Alors hormis les yeux, les yeux ça varie, ça dépend, ça dépasse. Mais ces couleurs cuivrées, cette couleur marronchot que je mets en creux de paupière, ça me ressemble, c'est ce que vous voyez souvent sur moi. En tout cas, le maquillage du teint, j'espère que ça vous aura plu de voir comment je me maquille en ce moment, même s'il n'y a pas plein de nouveautés sur la table à vous montrer. Je vous rejoins dans la zone de commentaires. Je vous fais des grosses bises. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous êtes restés jusque là. et je vous dis à bientôt. Salut !